Musique Dans cette vidéo, nous vous décrivons les connaissances de base à posséder pour utiliser les machines à enrubanner les balles rondes NG5010 et G52. Cette vidéo ne remplace en aucun cas le manuel d'utilisation. Avant d'utiliser la machine, lire l'intégralité du manuel d'utilisation et respecter les dispositions de sécurité indiquées. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs au non-respect du manuel d'utilisation. Bonjour, je m'appelle Manuel et je travaille au service de construction de l'entreprise Geweil. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser correctement les enrubaneuses G5010 et G5012. Ces deux machines sont identiques. La seule différence réside dans le fait que la G5010 est équipée d'un satellite simple, tandis que la G5012 a un double satellite. Je vais vous expliquer la vidéo de formation avec la G5012. Retirez l'emballage et éliminez-le de manière conforme. Le pack d'accessoires comprend L'émetteur manuel Le support pour l'émetteur manuel Un capteur de proximité inductif Le manuel d'utilisation Et l'antenne radio Vous pouvez accéder à la liste des pièces de rechange en scannant le QR code dans le manuel d'utilisation ou sur notre site Internet www.geweil.com Nous allons maintenant vous montrer les différents modules des enrubaneuses G5010 et G52 L'enrubaneuse est reliée au tracteur à l'aide du relevage Le timon hydraulique pivotant permet de faire pivoter la machine en position de transport ou de travail Il sert également de magasin de film pour 6 rouleaux de film d'enrubanage La béquille permet de poser la machine au sol Le bras de chargement du chargeur de balle permet de prendre les balles dans le sens de la marche Pour un meilleur transfert de la balle La table d'enrubanage est légèrement inclinée vers l'avant Pendant l'enrubanage, les balles rondes sont mises en rotation par la table d'enrubanage Après l'enrubanage, les balles sont déposées à l'arrière Sur la partie supérieure, on trouve l'unité d'entraînement pour le satellite, simple ou double Sur le satellite se trouvent les unités de pré-étirement de film et le levier d'arrêt Le dispositif de découpe de film sert à découper et à maintenir le film après l'enrubanage La commande de programme standard avec radio permet de commander toute la machine Cette commande se compose de l'émetteur manuel avec radio et de l'unité de commande Cette unité de commande est composée du clavier numérique numéro 1 pour les paramètres de programme et du clavier numérique numéro 2 pour l'enrubanage en mode de fonctionnement de secours Sur la plaque porte-vanne, on trouve l'ensemble du bloc hydraulique Le levier manuel permet de commander manuellement la machine Cela fonctionne également lorsque l'unité de commande est désactivée Pour commencer, accrochez l'enrubaneuse au relevage du tracteur Puis, relevez la béquille vers le haut Et fixez le câble de retenue à un endroit approprié sur le véhicule tracteur Branchez l'alimentation électrique tripolaire sur le véhicule tracteur Remarque, si votre tracteur ne possède pas de ligne d'alimentation directe Rendez-vous au paragraphe équipement auxiliaire Pour le transport sur route, branchez la prise d'éclairage à 7 pôles sur le tracteur Vérifiez le fonctionnement avant de vous engager sur des voies publiques Deux distributeurs sont nécessaires pour utiliser l'enrubaneuse L'un des deux doit être un distributeur à double effet pour le timon pivotant hydraulique Les lignes hydrauliques sont marquées par des capuchons antipoussière noire Pour alimenter la machine en huile hydraulique, commencez par coupler le retour avec le marquage bleu Si possible, il doit s'agir d'un retour dépressurisé avec liaison directe au réservoir d'huile hydraulique du véhicule tracteur Ensuite, coupez l'alimentation en huile de pression avec le marquage rouge à un distributeur du véhicule tracteur Démarrez le tracteur Et faites pivoter la machine Activez ensuite l'alimentation constante en huile de pression Le volume d'huile optimal pour l'enrubaneuse est de 30 litres par minute Soulevez légèrement le chargeur de balle pour pouvoir retirer le boulon de sécurité Abaissez ensuite le chargeur de balle Ajustez le bras télescopique au diamètre de balle à enrubaner Pour activer et désactiver l'unité de commande, utilisez l'interrupteur principal ou le bouton d'arrêt d'urgence Pour l'activer, faites tourner l'interrupteur Si vous appuyez sur l'interrupteur, la machine est désactivée Remarque, comme le levier d'arrêt se trouve contre le satellite, le message d'erreur E05 apparaît à l'écran Pour supprimer le message d'erreur, dépliez le levier d'arrêt L'écran de veille s'affiche La prochaine étape consiste à placer du film dans la machine Soulevez le porte-film et fixez-le dans sa position la plus haute Attention au sens de la marche lorsque vous placez le film Soulevez le film pour le placer dans l'unité de pré-étirement et déverrouillez le porte-film Remarque, évitez d'endommager les bords du film Placez maintenant le film en suivant le pictogramme A l'aide du levier manuel, faites tourner le deuxième pré-étireur de film de votre côté Et placez-y un deuxième rouleau de film Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone dangereuse du satellite Ouvrez le dispositif de découpe du film à l'aide du levier manuel Attention, portez des gants pour éviter de vous couper Retirez d'abord les protections des lames Puis placez le film Et fermez le levier des couteaux Le bouton rotatif du côté droit de l'unité de commande vous permet d'activer et de désactiver l'éclairage de travail Placez les piles dans l'émetteur manuel et relevez l'antenne pour activer la fonction radio de l'unité de commande Les rotations du satellite sont visibles sur l'affichage de veille Le réglage par défaut est de 24 rotations Ce qui correspond à 6 couches pour un diamètre de balle d'un mètre 25 Si vous souhaitez modifier le nombre de rotations pré-réglées, appuyez sur la touche clé jusqu'à voir Réglage des rotations du satellite Modifiez la valeur avec les touches plus et moins Confirmez ensuite votre saisie avec OK Le point de programme, surveillance du film, peut également être sélectionné même si la fonction n'est pas disponible Elle est alors sans effet Vous trouverez plus d'informations au paragraphe équipements auxiliaires La dernière étape consiste à placer la machine en position de transport Pour cela, soulevez le chargeur de balle et sécurisez-le avec le boulon Vous pouvez maintenant couper l'alimentation en huile hydraulique de l'enrubaneuse et pivoter la machine en position de transport Votre machine est maintenant prête à être utilisée sur le terrain Au chapitre suivant, je vais vous montrer comment enrubaner vos premières balles Faites pivoter la machine avec le distributeur Astuce pratique Pour pouvoir corriger légèrement l'entrée des balles nous vous recommandons de ne pas faire pivoter complètement le timon pivotant Activez l'alimentation constante en huile de pression de l'enrubaneuse Je vais maintenant vous montrer comment travailler avec l'enrubaneuse Pour cela, nous allons simuler une utilisation sur le terrain avec quelques balles comprimées ici dans le hangar Commencez par déverrouiller le chargeur de balles Alignez maintenant l'enrubaneuse parallèlement au sol Utilisez le joystick pour commenter le chargeur de balles Déplacez-vous en direction des balles et abaissez le chargeur de balles en poussant le joystick vers l'avant Remarque, s'il n'y a pas de connexion radio avec la machine Regardez la vidéo « Connexion radio commande standard 2016 » Appuyez sur la touche « Fléchets du bas » de l'émetteur manuel pour déplacer la table d'enrubanage en position de réception Faites bouger le joystick vers la droite pour ouvrir le bras de chargement Puis, avancez vers la balle jusqu'à ce que celle-ci soit contre la vanne de démarrage Faites bouger le joystick vers la gauche pour fermer le bras de chargement Pour soulever la balle, tirez le joystick vers l'arrière jusqu'à ce que la balle roule vers la table d'enrubanage Abaissez ensuite le chargeur de balles en poussant le joystick vers l'avant Attention, cela est important pour éviter une collision entre les composants pendant l'enrubanage Remarque, sur un terrain vallonné, nous recommandons de ne pas abaisser le chargeur de balles jusqu'au sol Pour démarrer l'enrubanage, appuyez sur la touche « Démarrer l'enrubanage » La lumière LED de l'émetteur manuel commence à clignoter en vert L'unité de commande doit se trouver en mode d'affichage de veille Vous pouvez interrompre l'enrubanage automatique à tout moment en appuyant sur la touche « Stop » de votre émetteur manuel Veillez à ce que le film se déroule au centre de la balle Si ce n'est pas le cas, vous devez régler les pré-étireurs de film en hauteur Appuyez à nouveau sur la touche « Démarrer l'enrubanage » pour poursuivre le processus La découpe du film d'enrubanage est automatique La touche à double flèche sur l'émetteur manuel sert à déposer la balle vers l'arrière Veillez à déposer la balle à un endroit approprié pour éviter qu'elle ne roule Astuce pratique, il est recommandé de déposer la balle en roulant au pas afin d'éviter au maximum que la balle ronde ne roule Une fois la balle déposée, la table d'enrubanage passe automatiquement en position de réception Pour les balles d'un diamètre supérieur à 1,35 m, nous recommandons d'utiliser le réglage enrubané de grandes balles Nous allons vous montrer comment faire au cours des prochaines étapes Appuyez sur la touche clé sur l'unité de commande pour accéder au point de programme grande balle Appuyez sur les touches « Plus » et « OK » pour enregistrer ce réglage N'oubliez pas d'adapter le bras télescopique, le pré-tireur de film et le nombre de rotations du satellite aux balles rondes Astuce pratique pour le transport de balles doubles Ceci est recommandé dans les champs où le dépôt de balles n'est pas possible partout Dans cette situation, une balle enrubanée se trouve sur la table d'enrubanage et une deuxième au niveau du chargeur de balles Déposez la première balle à l'endroit souhaité, puis enrubanée la deuxième et posez-la à côté de la première A la fin de votre journée de travail, je vous recommande d'effectuer les actions suivantes Soulevez le bras de chargement et sécurisez-le avec l'écrou pour le transport sur route Les balles du jour, indiquées sur l'affichage de veille, peuvent être supprimées individuellement Pour supprimer les balles du jour, appuyez sur la touche « Clé » jusqu'au point de programme « Supprimer les balles du jour » Appuyez sur la touche « OK » pour remettre le compteur à zéro Le point de programme « Affichage de toutes les balles » affiche toutes les balles enrubanées avec cette machine Cette valeur ne peut pas être supprimée Pour désactiver la commande de programme, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence ou l'interrupteur principal Vous pouvez maintenant couper l'alimentation en huile hydraulique de l'enrubaneuse et faire pivoter la machine en position de transport Remarque, veuillez respecter le code de la route Il est interdit de transporter une balle sur l'enrubaneuse dans les transports publics Posez la machine sur un sol résistant sec et plat Pour éviter que l'enrubaneuse ne roule sur son emplacement de stationnement, sécurisez-la avec des cales Baissez ensuite la béquille Décrochez ensuite le relevage et le câble de retenue Vous pouvez maintenant décrocher toutes les connexions avec le tracteur Le véhicule tracteur doit être garé Remarque, séparez toujours le retour en dernier Câble d'alimentation batterie Avec sa prise tripolaire, le faisceau de câble alimentation électrique directe assure une alimentation en tension optimale pour la machine Il se branche directement sur la batterie du tracteur Veillez à ce que cette opération soit effectuée uniquement par un professionnel qualifié Une fois le câble posé sur le tracteur, vous pouvez brancher la machine et mettre en marche l'unité de commande Entraînement de prise de force La machine est entraînée par le tracteur via son propre tableau de commande hydraulique Reliez la prise de force au tracteur et sécurisez-la avec la chaîne Sur le tracteur, réglez la vitesse de rotation de la prise de force à 540 tours par minute Rouleau supplémentaire Le rouleau supplémentaire sert à empêcher la balle de tomber de la table d'enrubonnage sur terrain en pente Il sert également de support pour le redresseur de balle et le tapis de dépôt Redresseur de balle Lors du dépôt de la balle, celle-ci est déposée à l'avant, à droite dans le sens de la marche Le redresseur de balle est suspendu au rouleau supplémentaire par le crochet, puis fixé Le réglage en hauteur vous permet d'ajuster le dépôt pour des balles de différentes tailles Pour le transport sur route, changez d'abord le rouleau guide balle, puis rabattez le redresseur de balle sur la table d'enrubonnage Tapis de dépôt Le tapis de dépôt sert à déposer en douceur la balle dans le champ Suspendez le tapis de dépôt dans le rouleau supplémentaire Pour le transport sur route, le tapis de dépôt est rabattu sur la table d'enrubonnage Surveillance du film La surveillance du film permet d'arrêter l'enrubonnage de manière électronique lorsque le film est fini ou se déchire Avec la touche clé, accédez au point de programme Réglage test de film Avec les touches plus et OK, activez la surveillance du film Si le film se déchire ou se termine alors que la surveillance du film est activée, l'enrubonnage s'arrête et le message d'erreur E04 apparaît à l'écran Placez un nouveau rouleau de film dans le pré-étireur de film Et poursuivez l'enrubonnage Chevauchement Un chevauchement du film d'enrubonnage d'au moins 50% est réglé par défaut Cette valeur peut toutefois varier en fonction du fabricant du film Pour compenser les variations, il est possible de modifier le chevauchement La distance entre deux couches de film doit être comprise entre 27 et 31 cm Pour augmenter le chevauchement, ouvrez le point de programme Réglage chevauchement Appuyez sur les touches plus et OK pour modifier la valeur Redémarrez l'enrubonnage avec le paramètre modifié Puis contrôlez si le chevauchement se situe dans la plage souhaitée Modification de la largeur du film Si vous utilisez un film de 500 mm de hauteur, vous devez utiliser le tube supplémentaire fourni par Goveil Placez le tube supplémentaire dans le rouleau de film Placez le film avec le tube supplémentaire dans le pré-étireur de film Desserrez le porte-film Et mettez le film en place Répétez ces actions de l'autre côté Avec la touche clé, accédez au point de programme Réglage largeur de film Avec les touches moins et OK, ajustez la largeur de film à 500 mm Adaptez le nombre de rotations du satellite à la nouvelle largeur du film Vous savez désormais comment fonctionnent les enrubaneuses G5010 et G5012 Nous vous souhaitons une bonne utilisation de votre enrubaneuse Goveil Au revoir